Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour suivre cette conférence. On va vous parler de comment faire des micro-plugins avec Docker. Alors, on va pouvoir expliquer comment fonctionne Docker. Il y a déjà eu quelques comptes ici, sur les bases de Docker. On va utiliser toutes les possibilités de Docker, comme les volumes, comme les links, comme les valeurs de valeurs, etc. pour faire une architecture en top-plugin avec Docker. Donc, c'est quelque chose qui est issu d'un projet qu'on est en train de faire en ce moment. On va un peu parler à la fin. Au début, c'est un peu une expérimentation, mais au final, ça marche assez bien. Tout d'abord, on va se présenter. Je suis Eric Valmont, c'est Julien Lé. On a tous les deux créé notre société en début d'année, où l'objectif, en fait, c'était de... En gros, on avait du 4-5ème en régie, comme on faisait avant, les Z2 classiques, histoire de se financer à côté pour pouvoir travailler sur nos projets persos. On avait un peu marre de ne pas finir nos projets, le side-project, donc c'est le soir, le week-end. Donc maintenant, on a tout le temps pour le faire, et en même temps, on va aussi contribuer sur des projets de bonne source. Pour l'instant, par exemple, on a déjà contribué sur Opel SAC, sur Terraform, sur la vente. Et en faisant un projet comme ça, on est arrivé sur ce qu'on va vous présenter. Donc, comme je disais au tout début, on n'est pas là pour vous expliquer comment fonctionne Docker, on n'est pas là pour vous expliquer ce que c'est qu'un volume. Donc j'espère que vous connaissez un petit peu vraiment les bases. Vous avez été hier à la conf qui expliquait les bases de Docker. Au tout début, je vais vous expliquer quelques... On va mettre en face quelques outils, on va se servir plus tard. Donc, un des... Un des cas d'utilisation classique de Docker, ça va être un très libre-service. Donc, par exemple, j'ai une appli web qui a besoin d'utiliser un back-ofinix, qui va utiliser des bases de données, qui a du réactiver quelque part, qui a des services non spécifiques comme un crop, qui va s'occuper de redimensionner des images, etc. Donc, ça a pas mal d'avantages, même ça implique pas mal de complexité. Mais Docker est utile pour faire ce genre d'infrastructure, notamment sur les postes directeurs. Donc, globalement, un micro-service, c'est en gros un service persistant sur lequel on va pouvoir accéder via l'API, tout simplement, qui va tourner sur n'importe quel langage. Donc, par exemple, j'ai l'enfonte, on peut imaginer l'enfonte qui a un symphonie en PHP, j'ai un back-office qui va tourner à l'API, qui va tourner sur du Tomcat, en Jabra, etc. Si j'ai besoin d'avoir... Donc, à toute heure, je prends un exemple d'un service crop. En gros, lui, on va les mêmes images à montrer, il va la redimensionner, il va falloir être très promptu. Ça va être quelque chose qui va avoir besoin de pas mal de licences CPU, qui va faire de l'appel système. On va utiliser des langages un peu plus utilisés pour ça, sur AGC, sur AGCO. Et donc, Docker, vous nous parliez, c'est un pas mal de choses comme ça. Le tout, sur laquelle distribution, c'est pour une norme XY. On a absolument besoin de tomber sur du Sento S. On va pouvoir lancer notre contenu avec un Sento S. Si on veut du DBAM, pareil, etc. Donc là, toujours pareil, en utilisant la bonne distribution adaptée à nos besoins. Et le tout, qui peut être exécuté un peu n'importe où. A partir du moment où on a mis en place une solution d'orchestration, du type fleet, soit un ou autre, on va pouvoir faire exécuter une partie de nos conteneurs sur AWS, une autre chez Google, autre chez du CoreOS, et encore d'autres, quelque part. Peu importe où, tu vas prendre en place une solution d'orchestration. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est la station. Donc, en gros, on aurait pu faire tout ça avec des VM. Pourquoi on fait ça avec des conteneurs ? C'est parce que c'est très léger, et ça démarre quasi instantanément. Il y a un goer qui est extrêmement réduit. Et un dévantage de Docker, aussi, c'est l'utilisation des layers. Et donc, ça permet un peu d'optimiser la création des images, la création d'huile et de l'exécution des conteneurs. Donc, maintenant qu'on a vu un peu un cas d'utilisation de Docker, je vais vous planter un outil dont on va avoir besoin juste après. C'est comment faire du Docker dans Docker. En gros, faire du Docker dans Docker, ça veut dire que je lance un conteneur, dans ce contenant-là, j'ai besoin d'accéder à une socket Docker pour exécuter des commandes Docker. Par exemple, vous pouvez imaginer que j'ai un conteneur qui va lancer, qui va servir à builder mon application. Donc, il va faire un MBM install, etc. Il va faire, à la sortie, on va avoir un genre, on va avoir un. Et une fois qu'on a notre application qui est buildée, on va vouloir créer une image conteneur qui va avoir ce... pour faire notre release et qui va passer des genres. Donc, c'est-à-dire d'un conteneur de build, il faut qu'on puisse créer une nouvelle image Docker. Donc, Docker, comment ça fonctionne ? Donc, globalement, en fait, on a un démon Docker qui va créer, au moment où on lance contre ce démon-là, qui va créer une socket Genix, qui, elle-même, expose une API RS en HTTP. Donc, il y a Docker ou une HTTP, qui, elle-même, est utilisée par le Docker client. Donc, en fait, quand je fais un Docker Run, le Docker Run, lui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va faire une enquête HTTP sur la socket du démon Docker. Et derrière, cette socket-là, elle va transmettre l'instruction au démon Docker qui, lui, va réellement lancer notre contenu. Donc, la première approche pour faire du Docker au Docker, c'est de faire vraiment du Docker au Docker. C'est-à-dire, je vais lancer un premier container, sur ce container-là, je vais lui installer Docker avec le démon Docker, et à partir du container où j'ai piloté mon démon Docker qui est dans mon Docker. Donc, ça veut dire qu'on va rapidement finir avec des choses comme ça, qui ont appris une section. Donc, j'ai un premier container Docker qui, lui, est un démon Docker. Dans ce démon Docker-là, on va lancer un nouveau container Docker qui va pouvoir aussi, lui, installer Docker, etc. Donc, ça peut être un peu compliqué. Pour faire ça, il faut utiliser des images aussi un peu spéciales. Donc, par exemple, il y a Jérôme, qui a fait une image Docker-in-Docker, qui permet d'installer Docker dans son container, de configurer toutes les... Toutes les choses un peu tricky Docker pour que ça fonctionne, comme l'essai group, comme la configuration de l'installation de la LX, etc. qui ne sont pas forcément évidents dans un container. Et il faut lancer ce container-là en mode privilège. Donc, en gros, le mode privilège, ça veut dire qu'on va lancer le container Docker en lui donnant tous les droits possibles et imaginables sur le kernel hôte. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir faire un peu de poux n'importe quoi sur notre hôte. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus aucune isolation. Ça déactive quasiment toutes les couches de sécurité que Docker a pu mettre en place. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aussi aller modifier tout ce qu'il veut sur le hôte, aller contenir d'autres conteneurs. Donc, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment... C'est un peu évident. Si vous n'avez pas le choix pour le faire, mais c'est pas... C'est vraiment déconseillé. En plus, ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait utilisé l'image custom, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser toutes les images disponibles sur Docker Hub, peut-être par la communauté. Il va falloir toutes les enfermer. On a aussi besoin d'avoir de créer un script au démarrage pour lancer un conteneur qui, lui, va lancer un Demon Docker, va lancer notre application en plus. Donc, on perd aussi un peu le principe de Docker. On a une application pour un conteneur. Et en plus de ça, il y a aussi des problèmes avec l'espace disque. Il y a des soucis sur quand on veut monter, qu'on veut partager des volumes dans les conteneurs qu'on lance avec le Demon Docker. Donc, ce n'est pas une autre solution, mais on a une autre solution forte. Donc, l'autre solution, c'est de, au lieu d'installer Docker sur notre conteneur, dans le conteneur, ça va être de monter dans le conteneur Docker un volume vers une socket Docker qui est déjà existante à l'Isao dans le Docker. Donc, en gros, je vais un Togger Run en lui passant un volume. Dans ce volume-là, j'ai un socket Docker. Et donc, tous les conteneurs Docker ils vont utiliser cette même socket-là. Donc, la seule chose qu'il faut, c'est le style Docker installé sur les conteneurs avec le DockerOS qui est configuré vers la socket en local. Et ça va, en fait, ça va utiliser une socket en local, mais la socket qu'on a montée en volume. Donc, ça, c'est un peu mieux. Dans le sens où on n'a plus de même privilège et on va pouvoir utiliser les demos Docker. Bon, ça a peu d'inconvénient si on utilise les demos Docker. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi supprimer le contenant lancé par un autre contenant. Mais il existe quelques méthodes pour éviter ces problèmes. Donc, maintenant, on va un peu parler micro-plugin. C'est quand même le titre de la présentation. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un micro-plugin ? Aujourd'hui, on me demande de définir un micro-service. Si je ne veux pas me battre avec les gens, je veux juste dire que c'est un petit service qui va tourner dans un contenant, dans le cadre de Docker. En fait, ce qu'on appelle un micro-plugin, c'est exactement la même chose. C'est un petit plugin. le petit, vous mettez le curseur où vous voulez, qui va tourner dans un contenant. En fait, en mettant en place une architecture de plugin avec Docker, on va pouvoir faire des conteneurs qui sont très petits, qui contiennent des plugins très petits, et mettre en place une architecture de micro-plugin avec Docker. Mais avant de vous présenter ce que c'est, on va quand même mettre des bases sur qu'est-ce qu'une architecture de plugin. Alors, une architecture de plugin, c'est des outils que vous allez utiliser tous les jours. Si vous étiez Jenkins, vous utilisez un outil qui est une architecture de plugin. Jenkins est connu pour avoir un million de plugins qui font tout et tout. Et Vagrant, c'est également une architecture de plugin. Donc Vagrant, ça permet de créer des machines virtuelles. Vous pouvez les créer sur VirtualBox, sur OpenStack, sur AWS. Et donc, toutes ces solutions-là sont des plugins. Et avant de mettre en place une architecture de plugin, on a besoin de définir certaines choses. La première, c'est l'interface standard. L'interface standard, c'est le pont 3 que, en tant que développeur de l'outil, je vais définir entre mon outil et les gens qui vont développer des plugins. Donc je vais dire, pour que ton code se soit d'un plugin Vagrant, tu as besoin de respecter telle, telle, telle chose. Donc ça, c'est l'interface standard. Ensuite, on a besoin de un mécanisme de loading. Une fois que mon plugin, quelqu'un me fournit un plugin, j'arrive dans mon outil, comment est-ce que je le charge ? Comment est-ce que je l'utilise ? On a également besoin d'un mécanisme de packaging. Donc mon plugin, c'est du code source. Comment est-ce que je le package ? Que je fais un war ? Est-ce que je fais une gemme en Ruby ? Et enfin, une fois qu'on l'a packagé, on a besoin de le distribuer. Le distribuer, c'est tout simplement le rendre accessible par d'autres personnes à d'autres endroits. Pour mettre en pratique ça, je vais me baser sur deux exemples dont j'ai parlé. Premier, c'est Vagrant, qui est un développeur en Ruby. Donc comme je l'ai dit, Vagrant, c'est un outil pour facilement provisionner des environnements de développement, gérer le site de vie de machines virtuelles. Bon, là l'intérêt, c'est de montrer comment est mise en place l'architecture de plugins avec Vagrant. Donc si je reprends les quatre items dont j'ai parlé, le premier, c'est l'interface standard. Si demain, vous utilisez Vagrant, vous voulez créer un nouveau plugin pour un provider cloud qui n'existe pas encore, vous allez devoir écrire une classe publie. Donc tout qui est en Vagrant est fait en Ruby. Et si vous voulez définir un plugin de type provider, vous allez juste créer une classe publie qui va hériter de la classe Vagrant plugin. Donc on lui donne juste le numéro de version de l'API Vagrant et le type de plugin qu'on veut implémenter. Donc ça, c'est l'interface standard. Ça va nous forcer à implémenter certaines méthodes. Dans un plugin de type provider, les méthodes ça va être startVM, stopVM, destroyVM, etc. Ensuite, on a besoin de mécanismes de loading. en Ruby, on va simplement utiliser le mécanisme standard de Ruby. Quand vous allez installer votre plugin, qu'en fait Vagrant plugin install dans votre plugin, il va télécharger les sources, il va les installer directement dans le Vagrant à côté des sources de Vagrant. Et quand vous allez l'utiliser dans votre Vagrant file, il va directement les lancer depuis ce répertoire-là. Ensuite, on a besoin de mécanismes de packaging, donc comment je paquette mon application. Vagrant, si vous faites un plugin, vous allez devoir faire une gem Ruby, tout simplement, le mécanisme standard de Ruby, qui va packager le code et les documentations, qui va également décrire les dépendances. Donc une gem Ruby, c'est grosso modo l'équivalent d'un genre en Java. Vous allez mettre les sources dedans, etc. Et après, vous allez pouvoir le distribuer. Toujours en Ruby, si vous voulez distribuer votre gem, si vous voulez distribuer publiquement, vous allez la mettre sur RubyGem3, où il y a vraiment c'est l'équivalent d'une main-off centrale en Java, qui va contenir toutes les gem Ruby. Du coup, si vous voulez distribuer votre plugin Vagrant, vous allez tout simplement uploader sur RubyGem, les gens vont le voir comme une gem Ruby, mais Vagrant, lui, va le voir comme un plugin. Il y a également des solutions pour faire des répositories de gem internes, si vous voulez que vos plugins ne soient pas publics, ne soient vraiment des plugins internes. donc les avantages de cette architecture de plugin avec Vagrant, le premier, c'est que c'est indépendant de la plateforme. Si vous avez une machine qui peut faire tourner du Ruby, vous pouvez faire tourner du Vagrant. Le gros avantage, c'est que tout ce qui est packaging et distribution ne sont pas spécifiques à Vagrant, ils sont spécifiques à Ruby. C'est-à-dire que Vagrant n'a pas à s'emmerder à aller corriger des bugs sur RubyZ ou sur je ne sais pas quoi. C'est directement la communauté Ruby qui est vraiment beaucoup plus large que la communauté Vagrant qui va se taper ces problèmes-là. Les inconvénients, c'est que c'est uniquement en Ruby. Alors, c'est un inconvénient mais un avantage ça dépend où on se place. Mais grosso modo, si vous êtes développeur Java, Vagrant, vous leissez tous les jours pour monter vos environnements de développement Java, vous voulez faire un plugin, il va falloir apprendre Ruby. Vous n'aurez pas le choix. L'autre inconvénient, c'est tout ce qui est départ anti-management, ça peut vite devenir compliqué en Ruby. Vagrant va résoudre ça en embarquant ses propres dépendances. Donc, quand vous allez sur le site vagrant.je-sais-plus-quoi, téléchargez le zip ou le fichier vinaire qui vous est fourni et il va directement contenir le code source de Vagrant et les dépendances embarquées. Par contre, quand vous allez installer des plugins, là vous pouvez vous retrouver avec des conflits entre les différentes dépendances des plugins. Par exemple, si vous installez le plugin Vagrant OpenStack et qu'il dépend de la version 1.7.7 de l'ibrary json, vous installez le plugin de la grande azure et il dépend de la version 1.0. Les deux ne vont pas marcher. Il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, c'est des problèmes qu'on voit uniquement au runtime. Le deuxième exemple dont je vais parler c'est Jenkins. Donc Jenkins, je pense que vous êtes tous familiers avec, j'espère, vous faites des thèses. Et donc Jenkins c'est une architecture de plugins. Et quand je vais vouloir écrire un plugin pour Jenkins, bah en fait je vais l'écrire en Java, je vais devoir étendre une classe qui elle-même implémente une interface. Donc ici, j'ai pris l'exemple du plugin Git qui est open source qui est sur GitHub. et si j'ai envie de créer un plugin, j'ai envie de recréer un plugin Git, je vais simplement créer une classe qui va hériter de cette classe-là qui est SCM source et qui elle-même implémente une interface. Et du coup, ça va me forcer dans mon code Java à implémenter les différentes méthodes que l'interface définie. Donc par exemple, un plugin Git il a dumpé la demande d'accueil source code. Donc la méthode Retreat, je vais pouvoir l'implémenter pour aller faire un équivalent de Git Cloud. Vous avez un type de classe à étendre par fonctionnalité. Donc je vais aller étendre la same source. Vous avez des plugins pour le build, des plugins pour des tâches quelconques. Donc chaque fonctionnalité a vraiment son interface standard. Au niveau du mécanisme de loading, c'est du Java classique. Au niveau du mécanisme de packaging, donc Genfix a son propre mécanisme de packaging. Donc quand vous avez déchargé un plugin, c'est soit du JPI ou soit du HPI. J'aide pour Jenkins Hudson. C'est leur propre mécanisme. Donc c'est leur propre mécanisme. Au niveau de la distribution, c'est également tout sur updates, Jenkins, et Moore. Donc c'est eux qui ont mis en place leur propre mécanisme de distribution des plugins. Les avantages et inconvénients de ça, comme pour Ruby, c'est indépendant de la plateforme. C'est l'avantage de Java, c'est write once on every web. Si vous avez une machine qui est capable de faire tourner JVM, vous êtes capable de faire tourner Jenkins. L'avantage par rapport Ruby, c'est que c'est compilé. Statiquement de plus, c'est quand même pas mal. Vous allez plus avoir des problèmes à la compilation que des problèmes en runtime. Mais les inconvénients, c'est que c'est uniquement la JVM. Donc ça, c'est pareil. Ici, il y a pas mal de développeurs en Java, je suppose. Faire un plugin Jenkins en Java, ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre, si on s'intéresse à d'autres communautés, Ruby, Python, etc. qui également utilisent massivement Jenkins pour faire toute leur intégration continue, déploiement continu, à eux, ça va être un peu compliqué pour eux d'aller écrire des plugins Jenkins. De Java, enfin, pas forcément l'engagement qu'on connaît, il va falloir s'y mettre, etc. L'inconvénient, c'est également qu'il y a un packaging et des solutions custom. Donc, ils ne réussissent pas tous les mécanismes standards qu'on peut avoir dans la communauté de Java. Maintenant, qu'on a mis les bases pour qu'est-ce qu'une architecture de plugins, la question c'est est-ce qu'on peut mettre en place l'architecture plugin avec Docker ? Et je vais essayer Eric répondre. Alors, la réponse c'est oui. Mais comment on va faire ? Donc tout d'abord, on va reprendre tous les points que Julien a détaillé tout à l'heure pour qu'est-ce qu'une énergie sur le plugin et de quoi on a besoin. Donc tout d'abord, on a besoin de notre interface qui va définir le contrat de notre plugin qui doit s'exister. Donc par exemple, là, j'ai un plugin. Ce que je demande à ce plugin-là, c'est de comment c'est de donner un repository. Donc, la fin, c'est une fois utilisé Docker, c'est de définir des volumes en entrée et en sortie. Donc, la première partie de mon contrat qui va définir l'interface de mon plugin, c'est un volume. Donc là, dans cet exemple-là, en entrée, j'ai une clé qui peut être la clé de cloner le repo et je lui demande de lui en sortie dans un volume de sortie dans le OCSRC et lui mettre le repo qui a clé. Le plugin, c'est que on ne sait absolument pas comment il suffit pour faire ça, mais c'est son job et on s'en enquête. Là, on va falloir aussi enchaîner les plugins entre eux avec ces volumes-là. Donc, en sortie, notre premier plugin qui devait cloner le repo, donc dans ce volume-là, il a le code source. Et bien, que mettre ce volume-là en entrée du deuxième plugin, où lui, la responsabilité, ça va être de builder ces sources et de générer des minaires. Donc là, dans cet exemple, on a du code entrée et en sortie, on a des minaires pour différentes plateformes. Donc là, on peut un peu les enchaîner, un peu comme un pipeline pour enchaîner nos plugins comme ça. Le deuxième outil qu'on va servir pour définir notre interface, ça va être les environnements. Donc là, c'était bien mon plugin, on lui avait donné une clé pour cloner, mais on ne l'avait donné aucune url du repo, donc ça n'est pas très pratique. Donc là, par des environnements, on va lui définir où est l'url du repo à cloner et des options un peu spécifiques. Là, dans cet exemple, on lui dit de prendre 2 millions de profondeurs de 3 pour le clone, histoire de ne pas récupérer tout notre client historique. Et la troisième chose qu'on va utiliser pour définir notre interface pour notre plugin, ça va être les exit codes. Donc là, on va lui dire, par exemple, notre interpasse a défini que si l'exit code c'est 0, c'est nickel, tout s'est bien passé, et pour tel exit code c'est passé telle ou telle chose. Que ce soit bien ou pas bien, peu importe, mais ça va définir qu'est-ce qu'on a besoin en sortie. Ensuite, maintenant, on va définir un contrat. Donc là, dans notre exemple, on utilise des volumes en entrée, on va utiliser les mâles environnements aussi, et en sortie, le plugin va me dire oui, le nom, ça s'est bien passé avec les exit codes. Donc pour les charger, c'est super simple. C'est un contenu Docker, donc on va faire un Docker de mon plugin en lui passant les paramètres et c'est une histoire. Docker, il va se débrouiller pour lancer mon plugin. Ensuite, pour le packager, c'est de la même manière que pour l'exécuter. On va réutiliser les outils Docker, on va builder mon... via un Dockerfile on va builder mon conteneur, on va créer une image, et cette image-là, on va pouvoir la déployer et la distribuer en utilisant soit Docker Hub, donc pour nos images pour le plugin public ou pour s'en mettre un compte payant dessus, pour nos repos privés dessus, ou sinon, avec un Docker Registry qui est installé dans notre infrastructure ou qui est... ou avec Docker Distribution maintenant, qui pourrait... on pourrait verger le plugin dans notre infrastructure. Donc, au final, c'est quand même relativement simple, avec les outils Docker de définir notre contrat de l'interface. Donc, quels sont les avantages inconvénients par rapport aux exemples que je viens d'apporter juste avant entre... avec j'ai dit de la vente versus Docker. Un des avantages que nous, on aime bien, c'est que c'est agnostico-langage. C'est... Donc, pas besoin on va pouvoir utiliser le langage pour l'adapter aux besoins. on n'est pas obligé d'apprendre un langage. Donc, si je suis développeur Java, moi, apprendre le Ruby, ça m'embête un peu. Et là, au moins, je vais pouvoir créer mon plugin dans le langage que je connais. Par contre, l'inconvénence à l'adapter sur un voyage, c'est que, on ne va pas pouvoir avoir du code uniforme entre tous les plugins, on ne va pas pouvoir réutiliser une dernière partie parce qu'il y a un qui a fait ça en Java, le qui a fait ça en Ruby, et le dernier qui a fait ça en Python, c'est difficile de réutiliser des URI. Donc, ça atteint beaucoup, beaucoup plus le droit à maintenir. Le... autre avantage, c'est pour la réutiliser des outils native system. Donc, avec Docker, si on a juste un Git-Clone, on va juste utiliser Git-Clone. En Jenkins, on va faire un Git-Clone, on va devoir utiliser une URI J-Git qui va s'occuper de rater notre atelier qui va réutiliser le Git-Clone. Et donc, c'est un peu dommage de devoir réamenter la roue alors qu'il y a déjà des usines qui existent et qui sont adaptés à notre besoin. Donc aussi, comme je disais juste avant, il va falloir choisir notre langage adapté à notre besoin. Si je veux faire un Git-Clone, je ne veux pas m'amuser à lancer une JVM qui va exécuter mon programme juste pour faire un Git-Clone en un dossier. Troisième point, c'est la compatibilité. Donc, en Docker, comme on l'a vu, on a des interfaces très simples mais aussi très permissives. Donc, c'est bien et pas bien à la fois. Donc, la source simple à comprendre, la source simple à mettre en place. Par contre, on a un problème, c'est qu'on va se comprendre uniquement en runtime qu'il n'y a rien qui marche, en fait. On a causé n'importe quoi avec nos pieds. On a absolument pas compris comment ça fonctionnait et on est au courant uniquement en runtime. avec les interfaces un peu classiques. Donc, on a des interfaces qui vont être très spécialisées. Donc, on a vu dans Jenkins, on a une interface à implémenter par fonctionnalités qu'on veut. Donc, on va avoir peut-être un peu de problèmes pour maintenir la rétro-compatibilité de ces interfaces-là. Sinon, on va faire la même version 1, une fois, une version 2, une version 3, et qu'on aimerait bien que nos APIs restent compatibles, ça va faire un peu de travail supplémentaire. Troisième, dernier point pour comparer un peu nos deux solutions, ça va être pour la partie scalabilité. Donc, en Java, Ruby, etc., on va pouvoir utiliser l'écosystème existant déjà dans ces domaines-là. Après, on a Jenkins, les Slaves Jenkins, qui vont implémenter manuellement. Chacun va pouvoir prendre sa solution qu'il veut. En Docker, on a l'avantage de pouvoir utiliser l'écosystème Docker qui existe déjà. Donc, avec du Docker, par exemple, ou autre. Même aussi, on va avoir des sacrés outils pour gérer le volume. Et ça, c'est un peu le point négatif là-dessus. Et Julien, maintenant, il va comparer cette solution-là pour faire un plugin. Voilà. Bon. Depuis tout à l'heure, on parle pas mal de l'exemple de faire un Git-clone, parce que c'est un exemple qui est vraiment très simple. Un exemple, j'ai un outil à la Jenkins. Je vais créer un outil CI et à un moment, je vais avoir besoin de récupérer du code. Récupérer du code, ça veut dire récupérer du code soit avec Git, soit avec Mercurial, soit avec Bazar, soit avec tout ce que vous voulez. un SVN, j'avais oublié. Et récupérer du code source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon utilisateur, il va aller dans mon interface web, il va être quelque part, à un endroit, il va me donner l'URL du repo, il va me donner la branche du repo, potentiellement, il va me donner une clé, potentiellement, il va me donner une combinaison username password. Et en sortie, je veux que mon plugin, il donne le code source de l'application qu'il a récupéré. Mais, d'un point de vue externe, d'un point de vue, je crée mon outil CI, le petit truc au milieu finalement, tant que ça va assez vite, tant que ça consomme pas trop, je m'en fous complètement comment c'est fait. Je veux juste qu'en entrée, je te donne ça, en sortie, je veux le code source de mon application. Si on prend l'exemple de Jenkins, donc on va sur la page Git Jenkins, on prend le code, on le met dans une slide, et ça donne à peu près ça. Il y a environ 600 lignes de code pour faire à peu près l'équivalent d'un Git Cloud, sans compter toute la partie wrapperge Git. Et 600 lignes de code, c'est quand même assez verbeux, on va dire, pour faire un Git Cloud. Après, il faut être honnête, ça fait un peu plus qu'un Git Cloud, ça va aller récupérer des métadatas, ça va faire des checks d'erreurs, etc. Maintenant, si j'essaie de faire ce plugin avec Docker, et qu'on reprend toutes les interfaces standards qu'on a vues au début. Mon plugin, ça, le petit carré au milieu, c'est un conteneur Docker. En entrée en volume, je vais lui monter la clé privée que l'utilisateur m'a donnée. En variant d'environnement, ici, je vais lui donner l'URL du repo, l'URL de la branche que j'ai envie de récupérer. Et je lui dis, bah vas-y, en sortie, je te monte le volume, slash out, et tu mets les sources de l'application à l'intérieur. Si aujourd'hui, tout de suite, je prends mon clavier, je veux coder ça, ça va vraiment faire ces quelques lignes de code. Comme on l'a dit, il faut que je package mon plugin. Packager mon plugin, c'est créer une image. Ici, j'ai un Dockerfile. Le Dockerfile, par contre, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il installe Git. Il update les packages, il installe le package Git. Ensuite, on va lui faire un petit peu de config SSH, pour lui dire d'aller utiliser la clé qu'on a montée en paramètres, pour cloner. Et on va lui dire, au démarrage du conteneur, quand on fait Docker run, tu vas lancer le petit script qui est ici. Et ce petit script, c'est un scriptbatch, et vu que j'ai installé Git juste avant, je vais pouvoir faire le Git clone, en réutilisant les paramètres que j'ai injectés directement dans mon conteneur. Donc je fais mon Dockerfile, je fais mon image, et je vais pouvoir, ici simplement faire Docker run, lui mettant les bons paramètres, et en sortie, je vais être sûr que j'ai bien le code source de mon application au bon endroit. Donc ça, c'est l'exemple très simple, avec un seul plugin. Maintenant, on va essayer de faire un exemple un peu plus compliqué, en enchaînant un petit peu les plugins comme ça. Pour rester sur le même thème, on va prendre l'exemple d'un pipeline de Bit. Donc un pipeline assez statique, assez simple. Première étape, fetcher le code source, puisque là ça va. Deuxième étape, compiler et packager notre application. Donc si on se met dans le cadre d'une application Java, en entrée d'étape 2, je veux avoir le code source, en sortie, je veux avoir. C'est ce que je te demande, j'en veux pas plus. Troisième étape, tester. Donc troisième étape, à partir du Word, peut-être lancer Selenium dessus, et puis à un moment, je veux que tu me dises si ça a marché ou ça a pas marché. Peut-être que je voudrais également des rapports de thèse, etc. Donc on va considérer qu'on a un orchestrateur. Si on veut faire un peu avec l'orchestrateur, on va le mettre dans un conteneur carrément. Vu qu'on peut faire du Docker in Docker, assez simplement, on va pouvoir faire ça. Première étape, c'est récupérer le code source. Donc ça, c'est l'exemple que je vous ai montré juste avant. Je fais un Docker run du git plugin, en lui passant en entrée l'URL, la branche et la clé privée. Et en sortie, je lui dis, vas-y, tu mets le code source de mon application dans le dossier src. L'orchestrateur, concrètement, la solution qu'il a fait, c'est le Docker run avec quelques paramètres. Une fois que j'ai réussi pour une code source, une fois que j'ai bien vérifié que l'exit code du premier conteneur devient zéro, je vais enchaîner. Enchaîner, là j'ai un pop.xml, je vais lancer un plugin maven. Je vais faire un Docker run du maven plugin, et comme je le disais tout à l'heure, le contrat de ce plugin-là, c'est qu'en entrée, je donne le code source de l'application, en sortie, je veux en avoir. C'est le seul contrat que j'ai fini. Un volume Docker en entrée, un volume Docker en sortie, à l'intérieur, tu fais ce que tu as envie. Concrètement, ici, il va faire un plugin install, ce que vous voulez, et à la fin, il va me sortir un war. Ensuite, dernière étape, je vais lancer Selenium. Donc pareil, je vais monter un volume en entrée le war, et j'attends à ce que Selenium me dise en sortie ok les tests passent ou non les tests passent. Et du coup, ici, j'ai tout un pipeline de build qui est à partir, vous imaginez que ce qui déclenche ce pipeline, c'est un hook sur votre repo Git, ça va lancer, par récupération du code source, le build de votre application et les tests Selenium. Mais ça, c'est pas forcément très plugable. Si maintenant, j'ai envie d'utiliser Mercurial avec le Git. Si moi, depuis trois semaines, je fais ça, demain j'ai un nouveau collègue qui arrive et me dit c'est pas mal ton truc, j'ai envie de faire pareil, mais moi je suis sur Mercurial. la seule chose qui va changer, c'est le Docker Run qu'on va faire au niveau de l'orchestrateur. On va faire Docker Run un petit plugin, je vais faire Docker Run HG plugin. Et le conteneur qui va être lancé ici, c'est le plugin Mercurial. Et concrètement, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que tout ce qu'il y a autour, donc ça, qu'on appelle le contrat, n'a pas changé. Donc, si vous automatisez un petit peu ça, vous avez juste I, ici, un Docker Run de $SCM plugin passant vers l'environnement, et ça va automatiquement choisir le bon plugin en fonction de ce que vous lui avez passé. Maintenant, si je continue un peu plus loin, je vais utiliser Gradle à la place de Maven. Vous avez compris, c'est exactement la même chose. Je vais faire Docker Run de Gradle plugin à la place de Maven plugin. Ici, il faut considérer que c'est plus un code pour XML, c'est autre chose. Et donc, ça, ça va nous permettre de faire quelque chose d'entièrement générique. Un pipeline de bits complètement générique. Pour faire ça, on va faire ce que j'ai dit, on va simplement variabiliser le SCM, variabiliser l'outil de bits, et dire ici, Docker Run SM plugin. Si mon utilisateur, il m'a dit que mon code est sur Git, je vais faire Docker Run Git plugin. S'il est sur Mercurial, je vais faire Docker Run AG plugin. Et c'est exactement la même chose selon l'outil de build que l'utilisateur m'a indiqué, ou potentiellement que je peux auto-détecter. Je vais aller ici, choisir le bon plugin à lancer. Vous voyez que finalement, ça, c'est pas forcément, là on est dans un exemple Java, mais ici, au lieu d'avoir le build plugin, je pourrais avoir language plugin. Donc dire, ici tu me lances le plugin Java, tu me lances le plugin Ruby, ou tu me lances le plugin ce que tu veux. pour tester vraiment n'importe quel type d'application. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez étendre complètement votre système, votre pipeline, juste en créant des conteneurs. Votre code, le code de votre orchestration, donc qui va faire les Docker Run, qui va céter les bons volumes, les bonnes variables d'environnement, il ne va jamais changer. si vous voulez rajouter demain le support pour le langage Go, vous créez ici votre plugin Go, vous le mettez quelque part où il est accessible, et quand il va faire Docker Run, l'avantage c'est que s'il n'a pas le confiant, il va essayer de le télécharger quelque part. Et vous n'avez même pas besoin de gérer la distribution de vos plugins. Il va automatiquement être téléchargé, lancé, etc. Et maintenant, si on va aller encore un peu plus dans l'Inception, si j'ai envie de changer mon workflow build, je vais juste changer la partie du bas. Au lieu de faire l'enchaînement de code source, build et selenium, je vais pouvoir faire exactement ce que j'ai envie. Vraiment tout et n'importe quoi. La seule limite, c'est votre imagination. Pour expliquer un peu comment on en a arrivé à vous présenter ça aujourd'hui, il y a quelques mois avec Eric et un autre collègue, on a commencé de travailler sur un projet qu'on appelait Bazooka. Bazooka c'est quoi ? C'est un outil d'intégration continue, vous l'avez deviné, c'était un peu tout le temps le thème des exemples qu'on donnait. Donc c'est un outil d'intégration continue qu'on voulait à la base baser sur Docker et on voulait uniquement utiliser Docker pour la partie isolation des builds. Donc faire en sorte que quand je fais un un qui installe, si je fais un rm-rl de mon slash, on m'en fout, je suis dans un conteneur, c'est pas grave, je relance un test derrière. c'est pareil. Alors finalement, petit à petit, on travaillait dessus, on a commencé à mettre en place une petite architecture comme ça, en faisant uniquement des script pages. Et ça marchait vraiment pas mal. Donc après on a un petit toit industrialisé, on a fait en Go parce que Go c'est marrant et tout. Et là bas, c'était vraiment juste isoler les builds et on s'est retrouvé à avoir quelque chose de vraiment extensible via, pas forcément via Docker uniquement, mais via tout l'écosystème Docker. Donc le fait que quand vous faites Docker run, si votre conteneur, enfin si votre image vous l'avez pas, il va la télécharger. Il n'y a pas besoin de lui dire. Si elle est déjà là, il va l'utiliser, etc. L'objectif c'est que ce soit surtout extrêmement extensible. L'outil d'outil CI en général, c'est que vous puissiez faire du Java, du Python, ce que vous voulez, et que n'importe qui puisse contribuer ses propres plugins. Voilà qu'on en est arrivé là. Donc pour conclure, j'espère que, enfin on a voulu faire une présentation vraiment sur un aspect différent de Docker, pas rester dans les présentations classiques de comment je fais des volumes, comment je fais des links, comment je fais machin. Vraiment, on vous présente un use case que si vous y réfléchissez un peu dans votre contexte actuel, je suis sûr que vous trouverez une idée pour mettre un truc comme ça quelque part. En faisant trois scriptbash qui se courent après, vous aurez un truc super marrant que vous pouvez variabiliser super simplement avec des plugins très simples. L'intérêt du micro-plugin, c'est que c'est vraiment facile à mettre en place. Comme je l'ai dit, c'est un scriptbash qui fait du Docker Run et vous mettez des variables d'environnement à l'intérieur. Le but, c'est que ce soit extensible, c'est que sans changer votre scriptbash, vous puissiez rajouter des fonctionnalités. l'inconvénient, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça peut être un peu permissif parfois. Les interfaces, elles sont très simples. C'est des volumes, c'est des variables d'environnement et c'est avec site code. Du coup, pour contraindre les gens à bien respecter ça, ça devient assez compliqué. Alors que si on a une interface Java, si on n'implément pas l'interface, le code ne va pas compiler. C'est également super facile à distribuer, notamment via Docker Hub ou si vous avez des registries internes à vos entreprises. et l'autre gros avantage surtout, c'est que c'est en agnostique du langage. Donc mon plugin Git, concrètement, il va être en vache, il va faire un git clone. Si j'ai un plugin pour Go, je vais peut-être le faire en Go, je ne sais pas, etc. On peut vraiment choisir le langage que je veux pour mon application. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et si vous avez des use cases qu'on n'aurait pas forcément pas pensé, nous maintenant, ça nous intéresse d'avoir vos retours. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, on est là. Merci. Merci.